L'action de Kabila, elle a un côté salvateur, bien entendu pour notre pays, c'est que ça nous a permis, malgré tous les attermoïments qu'il y a eu depuis 1990, où on essayait de voir dans quelle mesure on pouvait rendre la démocratie, les députés deviennent irréalités au niveau de notre pays, il a fallu qu'un jour que Kabila prenne cette action-là pour que, un, que la démocratie devienne irréalité. Quelques années plus tard, puisqu'on somme toujours à la continuité, et qu'aujourd'hui, que Mobutu appartienne à l'histoire. Ça, c'était très important, et c'est ce côté-là que nous devons regarder. Maintenant, il a fait des alliances, ça c'est vrai. Les gens ont leur version, mais nous savons tous, bien entendu, après que vous soyez séparés avec votre épouse, avec votre amie, est-ce qu'ils peuvent parler des biens en ce qui vous concerne ? – Ah, donc, pour vous, vous pensez que ces alliances étaient des bonnes alliances ? – Les alliances étaient salvatrices. – Ils ne comptent plus les risques qu'ils couraient ? – C'est ça, je suis en train de vous dire, les alliances étaient salvatrices dans quelle mesure ? C'est dans la mesure où, aujourd'hui, on peut bien aider. – Les alliances étaient salvatrices dans la mesure où ça nous a permis, bien entendu, de chasser Mobutu du pouvoir. – Les conséquences ? – Mais maintenant, les intentions, les conséquences avec Mobutu devaient être résolues un an après. Je vais vous dire une chose, c'est que Mobutu a mis 11,760 jours, 32 ans au pouvoir, pour essayer de gérer le pays comme il a géré, pour détruire notre pays. Kabila arrive au pouvoir avec les résultats qu'il avait commencé, bien entendu, les résultats qui étaient déjà palpables. À moins de 450 jours, c'est-à-dire que Kabila a compris les problèmes le 2 août, 17 mois, jusqu'au 2 août 1998. À moins de 450 jours, vous voyez, le Mobutu n'était jamais content. Ils ont dit, voilà, Kabila n'arrange pas les pays. À moins de 450 jours, ils ont déjà trouvé des prétextes pour dire qu'on va faire la rébellion. Au moment où Kabila avait fait de l'affaire rwandaise une affaire nationale, ça, c'est important. Ils étaient ses alliés pour arriver jusqu'à... Ils n'étaient pas les seuls alliés. L'Angola n'a jamais posé problème à Kabila. Mais quand il a perçu le problème en tant qu'un moin en boca, comme on dit, Kabila s'est dit, bon, maintenant, le moment est arrivé pour que nous puissions maintenant nous séparer de nos alliés d'hier. Pendant ce temps-là, les anciens, on bout de 10, à moins de 450 jours, ils ont dit que voilà, Kabila gère les pays mâles, voilà les problèmes qui gèrent depuis les crises économiques, alors qu'ils ont détruit le pays en 11,760 jours. Qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui la rébellion du MLC ? Ce sont les questions que nous devons nous poser. C'est la question, c'est moi, qu'on se pose, et qu'on se posera toujours, M. François Wembeau. Je vous ai vu bouger, lorsque M. Tambet s'est lancé dans sa logique. Quelle est votre réaction ? Non, mais ma réaction ne peut être que négative par rapport à la démonstration de M. Papy. consiste à dire que l'alliance du fait président Laura Dezee-Kabila était salvatrice, parce que ça nous a permis de nous débarrasser de Mobutu, qui nous étions sous sa soucoupole pendant 32 ans. M. Tambet, il faudra qu'on puisse avoir un peu de l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on a fait 32 ans d'opposition, que pour toute occasion qui va se présenter pour vous, il faut la saisir pour devenir au pouvoir, pour rentrer au pouvoir. On savait que Mobutu était malade. Et que même les Rwandais, même les gens de M. Moseveni savaient que c'était le moment, le propice pour pouvoir empoignarder celui-là pour le mettre dehors. Et que même si le président, le fait président Laura Dezee-Kabila n'a pas pu mettre Mobutu dehors pendant cette époque, rien qu'avec la maladie, ça ne serait pas deux ans ça que Mobutu soit mort. Rien qu'avec sa maladie. D'accord ? Et que me dire que oui, cette alliance était salvatrice. Si on est stratège, comment voulez-vous par exemple faire renverser un régime sans toutefois avoir une petite réserve de gens armés qui peuvent vous soutenir au camp où ? Et que même ces gens-là que vous médite aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas pu marcher avec les Rwandais, les Ougandais, que ben on raconte mal de président Laura Dezee-Kabila. Bon, je peux constatir à votre opposition, mais M. Laura Dezee-Kabila savait très bien que par rapport aux accords de l'Améra, les Rwandais voulaient seulement créer, ils ont dit, ils vont trouver un moyen de faire cause commune pour justifier ces rébellions. D'accord ? Et que sachant très bien que quand ils vont diligenté cette histoire-là, et ils vont prendre l'Est et puis laisser les Congolais, les Aïrois se démerder entre eux. Et qu'une fois qu'ils ont l'Est, le reste ce n'est pas l'air à faire. Et que vous l'avez souligné, que M. Kabila l'a compris. Et il s'est autoproclamé président de la République pour mettre les autres devant, face à accomplir. Et pour faire son action, il a une cause commune, une cause nationale. Mais je suis désolé, le fait de l'oraliser Kabila n'a pas eu, il n'y a que dans certaines interventions qu'il a faites, par exemple à Libreville, qu'il a essayé un peu d'esquisser pour faire comprendre à l'opinion congolaise la situation à laquelle on se trouvait. – Voilà, M. Tamba, une minute pour réagir à ce qu'on peut rapidement. – Très rapidement, je vais dire une chose, c'est que l'effet de l'oraliser Kabila… – On peut se passer de ton nom là. – Oui, merci. L'effet de l'oraliser Kabila s'est autoproclamé président après la chute de Kichassa. Il est à l'Boumbachi, mais il a déjà été promis comme étant. – Non, non. – Il s'est autoproclamé lorsqu'il s'était officiel après la chute de Kichassa. – Deuxièmement, les accords de l'Émera, bien entendu, bien entendu, ne tombons pas dans ces pièges. Il y a des choses qui sont importantes, qui deviennent de l'intoxication, que les gens essaient de promouvoir, et généralement c'est une spécialité des Hutus, qui veulent inviter un peu les juridiques congolais sur notre territoire, qui parlent du premier document qui a été élaboré en 1960, qui, on peut les démontrer, c'est un faux historique, de ce qu'ils ont appelé les plans d'occupation Tutsi, pour l'Est des Nouveaux-Bruns, d'occupation Tutsi de l'Est des Aïs. Et ils sont encore les mêmes précurseurs de ce qu'ils appellent les accords de l'Émera. Mais je vais vous dire une chose, c'est que nous pourrions, peut-être dans le cadre de notre débat, essayer de démontrer dans quelle mesure il y a beaucoup de points qu'ils peuvent facoler par rapport à ces accords et par rapport à la réalité qu'on a vécu. Il y a un problème qui s'est posé, c'est que Laurent-Désiré Kabila avait bien entendu, avec les Rwandais, que je voulais dire, ils ont fait cause commune comme il a dit, et ils ont pu renverser le président Boutou, longtemps avant lorsqu'ils ont formé l'AFDEL, il a été porté à la tête de l'AFDEL pour s'être au premier président et puis après la chute de Kishasa. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de lire ces accords de l'Émera ? Des accords ? M. Tamba, personnellement. Personnellement, bien entendu, j'ai lu les accords de l'Émera. Alors, qu'est-ce que ça stipulait normalement ? Ça disait quoi ? Les accords de l'Émera, l'esprit des accords de l'Émera, selon ce qui a été écrit, c'était la quantité de l'occupation de l'Est et de l'autre pays par les Tutsis. Par exemple, du territoire ? C'est cet esprit. Alors, moi, je ne souscris pas, j'ai eu l'esprit. Kabila, avec son PRP, savait ça. Non, mais c'est ça, je dis que, moi, j'ai dénoncé cet accord. J'ai dénoncé cet accord et il y a des sources que je pourrais donner, bien entendu, qui dénoncent aussi cet accord, que c'est un faux historique, c'est une propagande. Justement, M. Kittoko, je peux ajouter un mot ? Rapidement. Est-ce que vous croyez que les gens vont vous soutenir parce que Mobutu gênait tellement les grands lacs et l'Afrique centrale qu'on va dire que, mais oui, voilà, on va se mettre derrière, M. le Président, Laura Dizekabila, pour inverser Mobutu ? Quelle était la contrepartie ? La contrepartie, c'était quoi ? Je vous poserai la question. L'effort de la guerre, c'était quoi ? Quelle a été la contrepartie de l'Angola dont, nous savons tous, l'intervention était plus importante que les Rwandais pour la prise de Kachassan ? La contrepartie, on va vous répondre. Je vous poserai une question. C'était la base arrière que Savimbi utilisait sur notre territoire. C'était la base arrière. Je voulais juste revenir sur la chute de Mobutu parce qu'il y a un point qu'on évite, qu'on n'évoque jamais. Mais Mobutu a déjà été déstabilisé de l'intérieur. N'oublions pas le rôle que l'opposition interne a joué pour déstabiliser Mobutu. Entre autres, Étienne Chisekedi qui a joué un rôle. Ça, n'oublions pas. Mobutu était déjà déstabilisé. Il était affaibli. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, on conçoit très bien le rôle que Laurent Désiré Kabila a fait pour la chute de Mobutu. Mais ce qu'on dénonce, c'est que ce rôle était déjà étanché, justement, des fautes dès le départ. En vendant le pays avec les accords de l'Émera. Ça, il faut le reconnaître, monsieur. Voilà. Monsieur Nancy. Juste rapidement, je pense que Kabila n'avait qu'une ambition personnelle. D'autant plus que, est-ce que ça valait le coup au moment où Mobutu était finissant d'avoir des alliés beaucoup plus encombrants dont on voit les résultats aujourd'hui plutôt que de régler les problèmes entre les Congolais à travers une conférence nationale ou une entente entre les Congolais. Et il y avait même l'opposition interne qui avait fait appel au début de l'année. Je pense que la grosse erreur de Kabila était celle-là. Et sachant très bien que ses alliés n'étaient pas là pour se poser, comme vous venez de le dire, effectivement, l'Est du Congo les intéressait. Et on voit jusqu'à aujourd'hui comment ils trouvent des prétextes pour toujours rester là et filtrer les institutions congolaises. Mais peut-être qu'au cours de l'émission, on aura le temps d'aller plus loin dans nos développements. Et donc, faisons chemin justement vers cette route de la libération de la République démocratique du Congo. Kabila arrivait donc à libérer l'une des grandes villes de la République démocratique du Congo, donc qui s'en gagne. Regardons comment les événements se sont passés. Des dizaines de milliers de nouveaux combattants rejoignent les forces rebelles de Kabila. Beaucoup sont des déserteurs de l'armée de Mobutu. Et c'est désormais une véritable armée qui marche sur la deuxième ville du pays, qui s'en gagne. Il n'y aura ni cessé le feu, ni combat. La ville tombe comme un fruit mûr entre les mains des rebelles. La chute de Kisangani est un tournant décisif dans la guerre. La ville commande tous les accès à Kinshasa, la capitale. C'est le cœur économique du Zahir. Le cobalt, les diamants, l'or, l'uranium, tout transite par Kisangani. Celui qui tient la ville tient l'argent, donc le pouvoir. Six mois seulement après avoir déclaré la guerre à Mobutu et sans avoir rencontré d'obstacles véritables, les troupes rebelles s'apprêtent à faire sauter le dernier verrou qui les séparte encore de Kinshasa. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Parce qu'à Watsa, à Siro, nous nous étions battus contre des mercenaires. Dans Kisangani même, il y avait beaucoup de soldats de Mobutu qui se sont rendus sans même se battre. Peut-être 2 à 3 000 soldats. Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. Vous les connaissez déjà. J'en suis sûr. Je vous communique cette information. Comme vous le savez, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains à 14h45 aujourd'hui. La ville de Kisangani est tombée entre nos mains. Je le répète. Pour la première fois, la donne change en Afrique. L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remis en cause par les Africains eux-mêmes. Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs. Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame. Kabila l'homme de paille, Kabila l'éternel maquisard tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour du main de table. Qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence de l'ambassadeur Saint-Nôme ? Pourquoi vous vous expliquez ? Qui ne veulent pas du cesseur de feu ? Mais au couler. Qui veut qu'on avance ? N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Kabila en particulier, tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors il chantait, vive la libération, vive la libération. Mais moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui, libération, libération, ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester. Contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. En route de la libération de la République et du Zahir, à l'époque sous Mobutu, voilà, Kabila arrive donc à Kisangani, la ville est donc libérée et donc les Rwandais sont derrière. Monsieur Lonsikou. Je pense que c'est le dendon de la farce, c'est Kabila. Monsieur Kabaribi vient de dire une chose importante. Capital, capital. Ces gens qui sont en train de vous acclamer demain, manifestant contre toi. Contre toi. C'est une façon de parler, monsieur. Mais n'empêche que comme par hasard, c'est le président de la République aujourd'hui. Mais attendez, à ce moment-là, à ce moment-là, ils ont joué au coup de billard. La première cible, c'était Kabila. Il faut prendre la phrase au commencement quand même. Il y a des moments où il faut prendre aussi les propos au pied de la lettre. Et ce qu'il a dit est vrai. Comme par hasard, c'est Joseph Kabula qui est le président de la République aujourd'hui. S'il n'avait pas été président de la République, vous n'auriez pas tenu ce propos ? Il se trouve qu'il l'est. Mais on ne construit pas le monde avec des signes. Monsieur Cresence. Oui, mais non, je voulais juste revenir sur les erreurs de Laurent Kabila qu'on ne montrait pas dans les documents. C'est vrai qu'il avance sans stratégie. On le voit. Il arrive à Kisangani. À ce moment-là, tout le monde lui dit Kinshasa, Kinshasa. Mais Kinshasa, il y a des alliés à Kinshasa. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû prendre contact avec les alliés à Kinshasa. Parce que l'ambassadeur, c'est le nom, lui avait demandé de... Oui, tout à fait. Sachant qu'autour de lui, sachant qu'autour de lui, là, il le savait, qu'autour de lui, il y avait des traîtres. Autour de lui, ces gens-là ne le portaient pas. Les gens scandaient Kinshasa, c'était à ce moment-là qu'il devait prendre contact justement avec les alliés à Kinshasa. Il ne l'a pas fait. Non, c'est parce qu'on lui demandait de faire le cessez-le-feu. Voilà pourquoi on a posé la question à la population qui n'en voulait pas, qui voulait écouter. Oui, mais tout à fait. On l'écoute avec Mobutu. Mais s'il avait la stratégie, c'est-à-dire, on lui demandait, on posait la question de faire le cessez-le-feu. Mais lui, il fait appel à l'opinion populaire pour trancher. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, s'il avait une stratégie derrière, qu'il savait très bien que les gens qui se disent qu'ils sont derrière ne le portent pas, il a fallu faire un rideau de fer pour faire en sorte de stopper ces gens-là, mettre les éléments nationaux, les Congolais, qui étaient acquis à sa cause pour contrôler, faire en sorte que non, que ces gens-là ne peuvent pas l'accompagner jusqu'à Kinshasa. Ils prenaient contact avec l'opposition non-armée sur Kinshasa, et on ouvrait une vraie chèpeautre qui est militaire, c'est-à-dire Kinshasa tombait sans l'armée rwandaise. D'autant plus qu'il a récupéré certains éléments de la DSP qui sont retrouvés avec lui. M. Nancy Koko, je reviens vers vous. Pourquoi est-ce que vous vous attardez sur cette phrase qui dit « you » en anglais, qui signifie « toi » en français ou « vous » en français ? » Et vous voulez en faire une polémique ? Alors même que, ce même James Kabarebe, au début de sa phrase, a dit « j'ai parlé au fils de Laurent d'Isélie Kabila ». Non, il dit « j'ai parlé à Joseph Kabila ». Non, la phrase, elle a un peu répété même la vidéo. Oui, il a dit « j'ai parlé à Joseph Kabila, fils de Laurent d'Isélie Kabila ». que ces mêmes gens qui manifestent aujourd'hui pour vous manifesteront contre toi. Parce qu'il n'y a pas que fils de son père. Non, non, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient, moi. C'est ce qu'ils voulaient. Là où nous, les Congolais, je parle de l'FDL, on avançait sans arrière-pensée, ces alliés avaient déjà leurs objectifs. Exactement. On a vu aujourd'hui ce qui se passe, on a vu ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'ils avaient des objectifs bien précis et n'utilisaient qu'ils sont les Congolais pour cela. Il aurait fallu qu'il y ait Kabila, tout en lui accordant quand même des circonstances atténuantes, parce qu'à un moment donné, il aurait pu aussi être d'un autre de la face jusqu'au bout, rester au pouvoir et accepter les accords. Il ne les a pas acceptés à un moment donné. Donc, il faut aussi lui être reconnaissant par rapport à le vote face qu'il a fait. Mais en tout cas, M. Wemble a dit, on ne l'a pas conduit pour ses bosiers, on l'a conduit là pour quelque chose de précis, de stratégique, qu'il savait peut-être qu'il n'ignorait pas. Mais il se croyait plus mal à l'aise qu'elle les a. La régie, monsieur, on va revenir à M. Thaba, parce que vous allez au moins réagir par rapport à vos amis qui sont sur le plateau. Je vais revenir à ce dernier élément, justement, pour que nous puissions nous imprégner de son contenu et de sa quintessence. Monsieur. quel changement ils auraient rendus heureux ? Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors, il chantait « Vive la libération ! Vive la libération ! » Mais moi, je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit « Ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération ! » ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Contre vous, c'est-à-dire ? Je me rappelle ce que j'ai dit à Joseph, le fils de Kabila. Oui, mais il n'a pas dit qu'ils ne leur apportent rien. Ils vont se retourner et ils n'ont pas dit « Contre vous ». Comment vous avez traduit ce phrase en anglais en français ? Le jour ou là ? Il parle en anglais, monsieur ? Non, non. Il aurait pu dire qu'ils se retournent contre vous, contre votre père, vous et les gars. Non, attendez, c'est une façon de parler aussi. Contre toi. Est-ce que nous allons nous attarder sur ça ? Non, je ne pense pas. Moi, je crois qu'il y a indéniablement, je commence à constater une mauvaise foi de la part des mécanismes parce que dans la même phrase, il a utilisé « tu et vous » à plusieurs reprises. C'est « you » en anglais. « You » en anglais peut être traduit par « you » par « vous » ou par « ti ». Les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Moi, je vais voir les problèmes autrement. Les Congolais n'ayant pas une mémoire courte. Mboutou a longtemps aidé, bien entendu, avec l'implication américaine comme nous le connaissons. Il a longtemps aidé les faits Jonas Savimbi dans la lutte qu'il avait contre l'Angola. Je ne pense pas que dans l'esprit de Mboutou, c'était pour occuper une partie de l'Angola. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, nous savons tous, malheureusement, il lui est arrivé, ce qui lui est arrivé, mais il est parti en Centrafrique. Il a aidé les régimes des Patassiers. Ce n'était pas pour prendre une portion de Centrafrique. Quand nous faisons les alliances, mes chers amis, ça ne veut pas dire comme je l'ai dit tout au début. Ils avaient un intérêt commun parce que Karameh voulait sécuriser la zone de l'Est. Mais il n'est pas dit que dans la tête de Kabila, que c'est clairement établi et c'est mal connaître la personne, de dire que Kabila va accepter dès le départ une alliance où il va hypothéquer son pays. C'est mal connaître la personne. Je vous dis que pendant 30 ans, il a résisté à ça. Mais non, c'est seulement ici, il a résisté à ça pendant 30 ans et c'est parmi les rares bien entendu opposants au bouton à ne pas se compromettre au pouvoir. Dis-moi, on n'en a pas la prêve. Alors, dis-moi, on n'en a pas la prêve. Aujourd'hui, dites ce que vous l'avez dit mais on n'en a pas la prêve. On sait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire des faits bien entendu qui sont établis de manière assez recommandante. Il a combattu les régions au bouton pendant 30 ans. Vous voulez nier cette réalité historique, vous en prenez la responsabilité. C'est vous qui refaites de voir les problèmes un peu dans un autre sens aussi. C'est qu'il faut observer toujours par rapport à ces problèmes du fait Laurent Désiré Kabila et comment nous sommes arrivés au niveau des Kichassa. Mais c'est seulement ici que j'entends encore dire qu'il existe encore une opposition en 1997. Nous connaissons tous l'histoire de notre pays. Nous savons quelle a été la température de 1990 et en 1992 lorsqu'on a convoqué la conférence à soins souveraines sachant que les autres conférences à soins souveraines convoquées dans d'autres pays africains, dans d'autres pays africains plutôt, ont quand même sort d'arriver jusqu'à certains résultats. Il n'y a que chez nous Benathani Osaïe de Mobutu avec sa position de chapiteau et sa technique de débauchage qui a fait que l'Union sacrée s'est éclatée. En 1996 je me rappelle encore qu'il y avait une à trois ailes. Il y avait El Kengo qui bat sur Maliba El Tshisekedi et même l'opinion commençait à douter sur l'intégrité de Tshisekedi ou on commençait déjà à parler de son alliance avec Mobutu. Les Congolais en parlent encore jusqu'à aujourd'hui que Tshisekedi ne vous en faites pas et combattent Mobutu la journée et les soirs il s'est voyé. Nous étions devant un flou total. Lorsqu'on veut libérer un pays chers amis on essaie de libérer un pays on a besoin de savoir avec qui on va travailler pour cette libération. D'accord. Et c'est donc Laurent Desiré Kabila s'est allé avec le Rwandais pour libérer le pays. Je dois dire quelque chose au passage il n'y a pas que les Rwandais bien entendu il a commencé avec les Rwandais mais c'est qu'il était pris déterminant pour la Suisse des Angolais. Monsieur Wembo une minute parce qu'on va rentrer à un autre élément. Oui, c'est-à-dire que monsieur Laurent Desiré Kabila et même tous les Congolais qui étaient à ce moment-là intéressés à la politique régionale et sous-régionale savaient très bien qu'au Rwanda il y avait un problème qui se posait déjà par rapport au nombre d'habitants la densité d'habitants par rapport au maître Carie qui se posent toujours qui se posent toujours et même lorsqu'il aura des écabits là soi-disant par la grâce ou l'aide de cet esprit soit aidé par ces bienfaiteurs qui aujourd'hui bon à moins que l'entendement n'était pas la même et qui est aux portes de la libération se retourne contre la personne qu'on a voulu aider il savait très bien qu'il y avait un problème déjà au Rwanda et que le Rwanda cherchait comment s'en sortir avec autant de populations mettre carré rapide moi juste un exemple la France a été occupée elle a été libérée par des Anglais des Américains c'est pas pour cela que les Américains les Anglais ont pillé la France et ont violé les Français et les Françaises et les Français et ont tué provoqué des génocides pour dire qu'il y a allié et allié quand on aime vraiment je peux finir quand on est un vrai allié une fois qu'on a rempli son devoir on se retire tranquillement à la limite on peut demander l'effort de guerre diplomatiquement pour pouvoir être récompensé mais on ne s'installe pas définitivement on n'essaie pas de déstabiliser la preuve Laurent disait qu'Abil a été obligé de chasser ses alliés d'hier en l'air traitant mais je n'ose même pas employer les termes qu'il avait employés contre ses alliés d'hier donc il y a eu déjà Anguille sur Roche dès le début on ne peut pas cautionner ce genre de choses et réécrire l'histoire sous un sel Anguille je serai d'accord avec vous peut-être pour la fin mais pour le débit les viols de notre population la tiguerie n'a pas commencé à 96 avec Kabila pourquoi voulez-vous civitement ou je ne sais pas motivé par quel intérêt pouvez-vous faire abstraction des deux ans de 94 à 96 je ne dis pas que c'est les problèmes récurrents au niveau de l'est de notre pays n'ont pas commencé à 96 je n'ai pas dit ça voilà et c'est des Congolais qui s'entretient entre eux mais des Congolais ne sont pas venus chercher d'autres étrangers pour venir les tuer c'est là qu'il est bas le problème est très complexe comme vous l'avez dit parce que je veux vous dire une chose je n'ai pas souvenir d'une armée ou bien d'un seul militaire qu'on moulait qui a investi les Rwandais mais j'ai le souvenir des militaires rwandais à côté de certains mouvements Moutebe Sekunda qui interviennent dans notre pays on est d'accord mais quand vous dites que ce sont les conséquences je suis en train de vous dire que ces problèmes-là n'ont pas commencé vous vous rappelez en 1993 avec l'opération Kimia c'était en gros Abiyarimana c'était en gros Mobutu où il y a eu 80 000 personnes où l'armée des DSP ont formé une force et c'était une action concortée avec l'armée rwandais toujours dans l'Est ne faisons pas les derniers l'histoire comme c'est dit en 1996 l'Est de notre pays tant que le problème ne sera pas bien posé nous ne trouverons jamais de ce sont dans la direction le problème de l'Est de notre pays je vais en finir par là le problème de l'Est de notre pays n'est pas un problème des régimes politiques en place pour régler les comptes ou pas c'est un problème de tous les Congolais et nous devons essayer de réfléchir froidement pour trouver ce sont dans la direction on ne doit pas commencer à faire un jeu d'attribuer les responsabilités je ne disconvient pas cher monsieur j'ai dit le premier que c'est la DSP qui a maté Kagame à une époque j'ai dit le premier que c'était la DSP Mobutu sauf que cher monsieur quand on est des alliés des amis on aime ses voisins on a rendu un service on s'en va tranquillement on n'essaie pas de revenir par d'autres biais donc tous les problèmes et si c'était il fallait mais parce qu'il n'a pas il s'est voué les a chassés moi mon problème il n'attendait pas qu'il s'est fait s'il fallait chasser Mobutu pour qu'on se retrouve avec plus de 6 millions de morts pour qu'on se retrouve avec des milliers de déplacés je ne pense pas que ça en fallait la peine pour quelqu'un qui était déjà sur une fin de séance je vais vous dire la première semaine et ça les chiffres sont là au niveau du haut comme ça pour les réfugiés la première semaine qu'elle est rwandée en 2014 après les événements d'ici avril et qu'ils ont investi dans notre territoire il y avait déjà 10 000 morts on ne parlait pas encore de Kabila aujourd'hui le problème c'est ce que vous entendez vous faites des analyses froides mais si vous ne réglez pas des comptes avec un régime on ne réglez pas des comptes avec un régime on analyse tout régime doit rendre des comptes de toute façon le problème mais demander des comptes à tout le monde parce que le problème n'est réquillant avant Kabila je suis en train de dire que par rapport à ce problème de l'Est n'impitons pas la responsabilité comme une phrase commune que les gens essaient de dire que c'est Kabila qui nous a amené les rwandais c'est un faux historique Kabila nous a permis de nous séparer des 32 ans des pires dictatures on n'avait pas besoin d'étrangers pour cela il fallait mettre un terme au régime oboutiste mais pas avec d'autres personnes voilà monsieur monsieur parce que nous allons voir un dernier élément qui constitue cette question de la libération du Congo et ainsi nous allons passer à la deuxième partie de l'émission mais avant toute chose regardons cet élément qui constitue justement de la libération totale du Congo avec les rwandais toujours il aura fallu 7 mois seulement aux troupes de l'alliance pour conquérir le Zahir un pays grand comme 5 fois la France une conquête militaire que Kabila a laissée aux soldats rwandais le soin de mener ce sont eux et les jeunes recrues qui les ont rejoints tout au long de leur campagne que la foule de Kinshasa acclame Mobutu parti c'est pour les Zahirois l'espoir de voir enfin leur pays sortir de la misère et de la dictature nous avons gagné nous avons gagné la libération du Zahir pays stratégique symbolise pour beaucoup d'Africains l'espoir de voir l'Afrique se prendre en main j'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa il m'a dit tu es sûr ? il était très excité il riait il était très heureux je lui ai dit tout est fini tu peux venir il répétait tu es sûr ? tu es certain ? j'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant-colonel Morokori il l'a même fait tomber par terre j'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids il avait du mal à respirer Kabila hurlait je suis le chef j'ai le pouvoir je suis le président du Congo je suis tout à Kinshasa les soldats rwandais préparent le terrain pour l'arrivée du nouveau président la ville est sécurisée et nettoyée de ses armes les soldats de l'ex armée de Mobutu et les civils qui les avaient rejoints sont encouragés à intégrer les rangs des nouvelles forces de police 5 jours après l'arrivée des premiers soldats rebelles Kinshasa est sous le contrôle des troupes de l'alliance Kabila accepte alors de quitter sa ville natale de Lubumbashi pour rejoindre la capitale le tombeur de Mobutu le libérateur du Zahir celui que tout Kinshasa attend arrive discrètement sous couvert de la nuit le Congo d'aujourd'hui c'est un Congo qui marche à Rekilan avec Mobutu secondé par Kabila et demain je vois un Congo inu un Congo de paix un Congo de développement je ne rêve pas du tout ça serait bientôt une réalité vous savez personne ne croyait que Mobutu partirait il est parti et croyez-moi Kabila est attaqué de marquer les pas mais bientôt ça serait un avant-marche vers la porte de sortie mais l'impression de tout le monde c'est que Kabila c'est pire parce que Mobutu avait au moins certaines notions de la chose publique de l'intérêt général même si